bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo donc n'hésitez pas à prendre un rendez vous j'ai voulu on va dire faire un j'ai eu une petite pensée pour tout le monde aujourd'hui par rapport aux relations amoureuses et à l'amour alors est ce que vous allez trouver l'amour est ce que à quoi pense votre amoureux etc des choses comme ça on va dire j'ai pas déterminé exactement quel était le rôle j'ai choisi plusieurs cartes dans plusieurs jeux qui parlaient de l'amour pour voir un petit peu alors là exceptionnellement je vais vous demander de choisir entre des pyramides donc vous avez une organite en forme de pyramide vous avez une pyramide de décoration voilà tac et vous avez une pyramide ocean guide voilà donc je vais vous demander de choisir l'une des trois pyramides qui parlera donc de l'amour et vous entre guillemets voir un petit peu ce que ce que ressort on va dire le jeu par rapport à ça donc moi je vais commencer par l'organite et on va voir tout de suite ce que cela ressort comme jeu donc j'ai vraiment fait différentes différentes cartes donc voici l'organite en question hop et nous allons voir alors nous avons fait un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lequel vous devez passer l'unique attachement subjectivité conscience tu peux croire qu'il est l'unique le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer mais qu'en est-il vraiment tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à faire une belle relation tu as flashé sur lui fais partie de tes pensées quotidiennes si tu ouvres les yeux tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont aussi envie de te rendre heureuse à leur manière ne soit pas fixé sur un seul homme le prince charmant n'existe pas des choses à régler a priori à sortez bouger accepter les invitations attention qu'il n'y ait pas d'intérêt pour certains ce n'est pas ton âme soeur ça revient un petit peu à ce qu'on vient de me dire on parle d'un cancer lion vierge possible il y a du doute la passion tu es doté de magnétisme et de diction en ce moment profite-en alors si je devais résumer un petit peu moi j'aurais tendance à dire que on vous fait comprendre qu'en fait si vous voulez vous avez peut-être Dieu que pour une personne ou peut-être un style de personne c'est marqué je veux lui sur la carte lui 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 mais est-ce que c'est vraiment lui quand on est heureuse avec quelqu'un et bien limite ma vidéo on la regarde pas on la check et on la passe et là je dirais plutôt que vous êtes sur une vision de quelqu'un et je dirais pratiquement on me dit une chimère c'est à dire quelqu'un qui n'existe pas du moins pas comme vous souhaitez il y aura toujours effectivement des paramètres qui ne pourront pas rentrer dedans je pense que vous avez été peut-être tellement déçu par le passé que vous êtes aujourd'hui un petit peu à trop vouloir de choses alors les intérêts comme dit la carte ça peut être aussi le fait que vous avez mis la barre haute c'est à dire que par exemple et bien vous avez dit bon bah maintenant je veux quelqu'un qui a de l'argent parce que je ne veux plus m'embêter moi peut-être que c'est ça peut-être aussi que vous avez aussi des intérêts alors les intérêts là on parle de monnaie mais on va rester sur ça peut-être ce que j'appelle moins intérêt ce sont de la dépendance affective c'est à dire que vous voulez absolument quelqu'un pour vivre avec quelqu'un sauf que ça se passe pas comme ça en fait et puis en plus la personne que vous aimez peut-être que vous avez des vues dessus et bien on vous le redit bien ce n'est pas votre âme sœur donc c'est pas la bonne personne on vous le dit déjà dans cette carte en vous disant vous voulez que lui mais il faut se poser une bonne question il y a d'autres hommes qui pourraient vous rendre vraiment beaucoup plus heureuse et ce n'est pas lui donc je veux dire que vous vous êtes vraiment dans un attachement avec cette personne ou avec cette future personne que vous n'avez pas enfin que vous n'avez pas encore on va dire trouvé en tous les cas moi j'ai envie de vous dire si vous avez des personnes ont vu c'est pas elle c'est à peu près ça il peut être du cancer lion et de la vierge donc attention je veux dire c'est façon vous avez le doute vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a bien quelque chose qui n'est pas en osmose vous n'êtes pas si heureuse que ça et puis on me dit qu'en fait c'est là où vous avez quand même ce côté où vous allez vous allez on va dire accepter les invitations parce que vous êtes en train de comprendre que cet homme que dont vous êtes entre guillemets amoureuse et n'est pas la bonne de plus on vous dit que vous êtes magnétique c'est à dire que vous allez attirer d'autres personnes et puis on vous dit bien faites un effort car le grand amour le vrai vaut bien le respect des états par lequel vous devez passer donc peut-être devez décrocher vous devez décrocher soit d'une liaison passée soit d'une liaison que vous êtes en train de passer soit vous devez tourner une page ou quelque chose comme ça mais en tous les cas on vous dit bien qu'il y a qu'il faut que vous arrêtiez de douter parce que moi je dirais que lors d'une sortie d'une invitation vous rencontrerez la bonne personne si je puis me permettre et que pour le moment vous avez des choses à régler la personne que vous avez encore dans l'esprit ce n'est pas la bonne personne donc je pense que et en plus ce qui est fou c'est que on vous dit qu'il y a des doutes c'est à dire que vous sentez bien qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas donc c'est quand même dommage que parce qu'en fait il est évident que vous n'arrivez pas à trouver vous avez beaucoup de difficultés à trouver un équilibre sentimental d'ailleurs quelle que soit la situation présente que vous vivez actuellement vous êtes en pleine remise en question personnelle ça va vous vous obliger à réfléchir sur vos sentiments et vos projets d'avenir donc le temps d'analyse d'affection est essentiel pour pouvoir justement dépasser ces obstacles et pour vous permettre de vous trouver vers le vrai bonheur donc je pense qu'effectivement à ce jour il y a des choses que vous devez régler par rapport peut-être à une personne du passé pour aller de l'avant vers un véritable amour évidemment bien souvent comme je le dis ça le ça passe essentiellement par une guérison et une compréhension de soi la dépendance ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait vous voulez absolument quelqu'un parce que vous en avez marre d'être seul oui sauf que les quelqu'un que vous trouverez et bien ce seront des produits substitution et ça ne sera pas les bonnes personnes puisque vous voudrez tellement avoir quelqu'un que vous êtes prêt à tout pour pour être avec cette personne donc je pense qu'il y a vraiment des petites choses qui sont en train de se mettre en place et c'est ça qu'il faut que vous compreniez que vous mettiez à ce moment là en place voilà donc ça pour ceux et celles qui ont choisi l'organite comme petit comme ça comme choix pour la pyramide pour la deuxième pyramide bah tiens je vais prendre la chungite donc c'était la petite noire voilà nous avons quoi nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques élan amoureux énergie intensité étouffement ressent-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui c'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer à contrôler vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider ça c'est vraiment le côté donc il y a bien quelqu'un de nouveau attention de ne pas confondre les choses donc intérêt perso et coeur attention mais on est bien dans les projets donc voyez on est quand même moi on est quand même dans les projets alors il y a quand même quelque chose qui se qui se qui se met en place waouh bac à dos carrément yes écoutez amour envoûtant waouh que du bonheur la séduction et bien dis donc plonge à l'intérieur de ton coeur mon amour pour toi est aussi profond que l'océan bon ben là je pense que c'est clair pour ceux et celles qui ont choisi ce jeu on a un nouvel amour qui arrive qui est en train d'éveiller vos 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 pulsions entre guillemets cet amour effectivement est un amour envoûtant et passionnant donc papillon dans le ventre etc on est dans la séduction on est donc dans l'approche dans l'analyse alors attention je dirais à deux choses importantes parce que ça reste deux cartes plus ou moins négatives la première à ne pas trop vouloir être trop pressé entre guillemets parce que vous risquez de lui faire peur c'est à dire oui bien sûr comme il vous disait vous avez toujours envie d'être avec lui ou avec elle c'est un amour fou un amour fort mais oula on lui laisse quand même le temps de souffler oula lui tente de souffler elle ou lui parce que sinon vous allez on va dire lui faire peur et donc cette personne va partir donc faites bien attention n'allez pas trop vite en besogne non plus oui on va se mettre ensemble en appart on va déménager je te rejoins tu me rejoins change de job etc non non tranquille c'est un nouvel amour on est au départ on met les aérofreins voilà ça il va falloir attendre cinq six mois huit mois pour commencer à parler de certaines choses et on vous le dit bien si vous suivez ces indications donc de faire attention il ya bien bel et bien des projets à deux et je dirais même la possibilité pour ceux et celles qui veulent un enfant ben oui oui de faire un enfant avec cette personne de toute façon on a la bague le cadeau donc c'est quelqu'un qui sera dans l'engagement prêt pourquoi pas au mariage ou au paxe en tous les cas c'est tout à fait possible et on vous parle on vous dit on vous plonge à l'intérieur de ton coeur mon amour pour toi est aussi profond que l'océan donc un amour vrai donc vraiment quelque chose de merveilleux et de magnifique qui est annoncé dans les mois prochains donc effectivement là c'est une guidance on va dire ça va donner trois à six mois maximum huit mois tout dépend effectivement de votre positionnement actuel qui est importante mais dans tous les cas il va falloir faire attention parce que si vous le précisez de questions si vous le précédez sms si vous voulez toujours être avec cette personne il va se casser mais alors à une vitesse phénoménale parce que vous allez l'étouffer et c'est valable aussi pour les femmes parce que très honnêtement moi vous m'envoyez 40 mille sms et vous les mettre tout le temps avec moi je pense qu'à un moment donné je coupe les ponts parce que j'ai besoin moi de me sentir parfois bien tout seul et c'est important qu'on respecte mon intimité donc faites bien attention parce qu'effectivement et puis j'aime pas non plus qu'on aille trop vite en besogne on se connaît à peine donc les choses elles y vont tranquillement j'ai presque envie de vous dire on lâche prise ça viendra au fur et à mesure après ça ne vous empêche pas de dire tiens ça serait pas mal de faire un week-end à deux des choses comme ça bien sûr mais déménagement compte compte commun tout ça on la tranquille on lève le pied on prend son temps en tous les cas il y a quelque chose qui s'annonce là donc soyez dans la séduction voilà on est bien on est bien dans ce côté là écoutez c'est plutôt pas mal ce qui va vous arriver dans les mois à venir donc c'est parfait ça c'est pour ceux et celles qui avaient choisi la chenvite voilà on continue avec les personnes qui avaient choisi la grosse pyramide voilà celle ci que je mets là voilà alors qu'est ce qu'on vous dit pour vous alors pardonner apprendre en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent alors croyance aux satisfactions gratitude trop d'attente l'attente est le poison de l'amour tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin à toi de satisfaire tes propres besoins lorsque l'autre accède à tes envies ce n'est que la cerise sur le guenato en attendant des autres tu te gâches la vie est courte alors prends plaisir avec toi même à ça ça va partir une certaine catégorie l'abondance la souplesse la flexibilité le libre arbitre donc ça rejoint un petit peu tout ce qu'on nous dit là il faut agir faut réagir se faire aider on est dans la guérison le burn out l'adversité situation compliquée l'acceptation est la clé de la paix intérieure parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle bon bah ça ça parle de personnes qui ont vécu on va dire quelque chose de très dur alors vous devez avoir vous avez avoir subi une séparation que vous vivez toujours très mal voilà c'est c'est quelque chose que vous avez du mal à passer peut-être n'avez vous pas eu les soi-disant réponses que beaucoup de gens attendent et que vous pouvez même pour certains attendre encore des années c'est ce que j'appelle moi des fausses excuses pour pouvoir pas avancer et être vraiment dans cette négativité donc là j'ai envie de vous dire comme dit la carte libérez vous du passé pour pouvoir vivre déjà le moment présent ça va être important en plus on n'attend personne trop d'attente tue l'attente et ça tue l'amour on vous le dit bien à toi à toi de satisfaire tes propres besoins c'est pas à l'autre en attendant des autres tu te gâches la vie tu te gâches la vie c'est bien ça la vie elle est très courte je vous rappelle que vous avez tous une date de péremption notée sur les fesses même si vous la voyez pas alors prends plaisir avec toi même donc c'est important si si ça vous le faites pas bah l'amour ne reviendra pas de toute façon on vous dit bien vous êtes peut-être pour certains en plein burn out en pleine dépression n'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute c'est important à quelqu'un qui vous permette de vous secouer un petit peu les puces pour pouvoir aller de l'avant soyez plus flexible avec vous même c'est à dire soyez doux avec vous même pardonnez vous aussi à vous soyez dans l'abondance pour vous j'ai bien dit pour vous pas pour quelqu'un d'autre on vous dit bien que vous avez vécu l'adversité et que cette adversité elle est derrière vous parce que aujourd'hui vous devez effectivement aller de l'avant pour pouvoir accéder au plein bonheur c'est vrai que votre vie affective actuellement s'annonce très éprouvante avec des risques de brouilles de conflits de désaccords et de malentendus de toutes sortes même avec vos amis et autres les échanges avec l'entourage se révéleront tendu agressif et ses querelles incessantes épuisantes risquent d'entraîner des discussions très pénibles peu favorables au partage harmonieux de l'amour donc j'ai vraiment envie de vous dire qu'en ce moment c'est un petit peu la débandade donc essayez de vous faire guérir par enfin aider par intérêt à peut-être alors bien sûr on vous le dit bien c'est votre libre arbitre pourquoi c'est votre libre arbitre c'est vous et vous seul qui décidez de guérir c'est pas pierre c'est pas jacques c'est pas paul c'est pas truc chose c'est pas machin qui revient c'est pas parce que machin chose il m'a pas donné une explication visuelle c'est vous c'est votre libre arbitre c'est vous qui décidez que vous dépendez des autres pour vous guérir donc là là le le message est clair pensez à vous guérir vous et on vous le dit bien avec le dernier message l'acceptation est la clé de la paix intérieure parfois nous devons accepter les choses qu'elles sont telles qu'elles sont il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle vous ne pouvez pas faire changer d'avis quelqu'un qui ne vous aime plus ou qui n'a plus envie d'être avec vous pour x ou y raison même si pour cela il n'en a donné aucune c'est son choix c'est elle ou lui qui l'a décidé vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce qu'il a décidé c'est aussi son libre arbitre c'est son choix c'est ce qu'il a décidé de faire c'est ça qu'il faut vraiment que vous compreniez l'importance que ça a parce que c'est vrai que ça permet effectivement de mieux avancer quand vous êtes dans cette phase d'acceptation et donc de guérison donc là malheureusement il n'y a pas évidemment quelqu'un que vous rencontrez puisqu'il n'y a pas de sauveur puisque celle qui doit se sauver et bien c'est celle qui regarde cette vidéo voilà donc c'est vous qui devez vous sauver par rapport à ce que vous avez vécu alors j'espère que vous aurez trouvé votre votre parmi les trois votre votre réponse en tout cas c'était un petit essai donc j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez soin de vous à bientôt au revoir